Tandis que les pâtissiers encore en lice, mais aussi Marie et Cyril ont quitté le domaine pour se reposer après une semaine intense de concours, et sans se douter de ce qui se trame dans le parc du château, Mercote prend en secret les reines de la cuisine secrète. Accompagné de son acolyte Christophe Renaud, meilleur ouvrier de France au dessert alliant excellence et simplicité, ensemble, ils vont à l'insu de tous, permettre à l'un des éliminés de réintégrer le concours et de peut-être décrocher le titre de meilleur pâtissier. Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Mais c'est pas vrai. Tu m'avais manqué ? Ah oui, tu es toi, je suis content de te voir, mais... Moi aussi. Quand même, ne t'inquiète pas, je vais me battre. Ah non. Si, si. Allez, laisse-moi gagner. Si, si, je t'aime bien, mais je vais te gagner. Moi aussi, je t'aime bien, mais... Ahmet est prêt pour la battle et il fait bien. Car Monique est une adversaire de taille et elle l'a prouvé la semaine dernière avec son Saint-Honoré gourmand au thé. Monique, tu étais à fond dans le thème. C'était très astucieux, cette association de la menthe fraîche avec ton thé vert. Donc bravo. Et en plus, la complexité, c'est que tu as été dans la technique avec le Saint-Honoré. Voilà, donc bravo. Merci beaucoup. Alors, Monique remportera-t-elle sa deuxième victoire dans la cuisine secrète ? Ou Ahmet arrivera-t-il à la détrôner ? Qui gardera une chance de réintégrer le concours en dixième semaine de compétition ? Monique, Ahmet, bienvenue dans ma cuisine secrète. Merci. Bonjour. Il va falloir me prouver que vous méritez cette seconde chance. J'espère. Et surtout, j'attends que vous vous donniez affreux pour retrouver votre place sous l'attente du meilleur pâtissier, bien sûr. Pour ça, je vous rappelle les règles. C'est très simple. Si vous remportez ce duel, alors vous accéderez au prochain et ainsi de suite jusqu'à l'ultime duel qui permettra peut-être à l'un d'entre vous de réintégrer la compétition dans quelques semaines. Ahmet, elle te fait peur, Monique ? Pas du tout, elle ne me fait pas peur. Petit doré, hein ? Je vais donner tout ce que j'ai dans mes tiroirs les plus profonds. Je vais sortir mes meilleures recettes pour essayer de gagner Monique. Wow. Moi également. Vous comprenez, on est en battle. C'est un duel. On a envie de voir votre créativité, votre émotion aussi, dans ce que vous allez nous montrer. C'est hyper important à ce stade de la compétition. Et on va tout de suite découvrir quel défi vous attend. Chaque semaine, c'est par tirage au sort que nos éliminés découvriront leur thème du jour. Tous issus des épreuves emblématiques du concours qui ont déjà fait trembler 11 promotions de pâtissiers avant eux. Alors, verdict ? Oh là ! L'île flottante ! C'est chaud. Oh là ! C'est très chaud. Ça, 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 difficile. L'île flottante, c'est magique. Je pense que c'est l'un des premiers desserts que ma grand-mère m'a fait. Il est à la fois en toute simplicité, parce que c'est une crème anglaise, un blanc d'œuf cuit, mais hyper léger, et cette petite touche de caramel. Mais bien évidemment, vous allez nous montrer plus que ça. C'est ça. Ça, le problème. Avec une version gastronomique, c'est-à-dire à l'assiette. Oui. Donc vous allez le pimper, autant dans le goût que dans le visuel. mais tout en préservant l'essentiel de l'île flottante. Hyper important. On a de quoi faire. Exactement. Bon, vous êtes prêts à relever le défi ? Oui. Alors, pour réaliser vos îles flottantes et nous prouver que vous méritez de rester dans ma cuisine secrète, vous avez 1h30. Ah, c'est short. Le duel commence. À vos marques. Prêts ? Patissez. Coup d'envoi de ce quatrième duel dans la cuisine secrète. Nos pâtissiers ont 1h30 pour transformer l'île flottante en véritable dessert gastronomique à l'assiette. À eux d'être créatifs, rigoureux et talentueux pour convaincre le jury et garder ainsi une chance de réintégrer le concours. Cette revisite de l'île flottante me fait un petit peu peur parce que c'est pas évident de trouver une revisite pour l'île flottante. En général, c'est classique, le blanc d'œuf, la crâne anglaise, la revisite n'est pas évidente. Alors moi, je vais la revisiter. Je vais mettre une compotée de pommes. Ensuite, je vais faire une espèce de cône en blanc d'œuf, cuit. Et après, je vais le décorer avec du caramel vert, en fait. Je vais le colorer en vert pour appeler la pomme un petit peu. Et à côté, je mettrai une espèce de petit pot où il y aura la crème anglaise à la cannelle. J'adore la cannelle. De toute façon, la cannelle, ça vient d'une île, donc île flottante. La difficulté de ma recette, c'est d'arriver à faire le cylindre en blanc d'œuf et qui tienne, en fait. Grâce à ça, j'espère remporter ce deuxième duel et pourquoi pas intérêt à tâtre. C'est mon but, en fait. Même si j'adore Ahmet, j'ai envie quand même d'y arriver. Monique mise tout sur ses îles flottantes pommes cannelles pour décrocher son aller simple, direction sa deuxième victoire dans la cuisine secrète. Mais son concurrent du jour, Ahmet, compte bien lui aussi faire partie du voyage. Pour moi, c'est une première fois. J'adore manger des îles flottantes, mais en vert, je n'en ai jamais fait. Mais on va essayer, on est là pour ça et j'espère intégrer la tente avec ça, c'est trop simple. Alors, je vais essayer de faire quatre desserts à l'assiette pour le jury. Je vais faire une pâte noisette, ici, en bas. Il va y avoir mon blanc vaporeux à l'orange. Je vais rajouter des petites noisettes par-dessus. Ma crème en glace, elle sera avec un peu de réglisse que je vais mettre autour, comme ça, avec mon siphon pour que ça soit plus aérien. Et du coup, mon petit caramel pour terminer ma recette. Voilà. Là, pour la recette, je suis parti sur la recette de Yann Couvreur et de Christophe Michalak. J'ai essayé de mixer les deux recettes. Je suis parti plus sur l'ADA de Yann Couvreur et pour le goût, je suis parti sur Christophe Michalak. J'espère que ça va être bon. On va essayer, on verra bien. Alors, la difficulté, c'est de faire trop cuire la crème anglaise, de faire une omelette et de faire trop cuire les oeufs ou pas assez. Le blanc vaporeux, c'est hyper important aussi. C'est le principal de la recette. J'espère remporter ce duel face à Monique. Je l'adore, Monique, mais bon, je vais tout faire pour intégrer la tente et rejoindre mes amis. Désolée, Monique, je te fais de gros bisous. Moi aussi. Tu vas vite rentrer chez toi. Mais moi non plus, je vais partir et c'est gagné. Du coup, je vais me donner à fond. Ahmet est bien décidé à détroner Monique grâce à ses îles flottantes, aux saveurs d'orange, de réglisse et de noisette, inspirées de grands chefs. En tout cas, nos deux challengers du jour sont dans les starting blocks et prêts à en découdre. Seul l'un d'eux accédera au prochain duel, gardant ainsi une chance de réintégrer le concours. L'autre sera définitivement éliminé de la compétition. Ahmet, j'ai déjà remporté une duel, je vais remporter le secours. J'y crois en pas trop. Désolée, désolée, désolée. On m'a dit qu'il faisait beau dans le sud, tu vas vite rentrer chez toi, je pense, Monique. Moi, je vais réintégrer la tente le plus vite possible, Monique. Et moi aussi, je vais réintégrer la tente. Tu n'as pas de soucis, je vais y arriver. Que le maire le remporte alors. Eh bien oui. Bonne chance à toi. Première étape pour nos pâtissiers, la réalisation des blancs en neige de leurs îles flottantes. Si sur le papier, il n'y a rien de plus simple puisqu'il ne faut que deux ingrédients, à savoir des blancs d'oeufs. J'essaie un petit morceau de roquille. Voilà, c'est parti. Et du sucre. Je vais pouvoir ajouter 25 grammes de sucre que je vais ajouter petit à petit pour serrer mes blancs. Dans les faits, c'est plus compliqué que ça en a l'air, surtout dans la cuisine secrète. Allez, allons-y, allons-y, on monte, on monte gentiment. Monique et Ahmed le savent, aucune erreur ne leur sera permise sur cette étape. Ils doivent absolument obtenir des blancs d'oeufs légers et aériens, comme les attends de Mercotte et Christophe Renaud. Mes blancs sont bien montés, très nuageux, c'est ce que je voulais. Après, à voir quand ça va cuire. J'espère que ça va tenir la route. Veuillez ce que ça donne, là. Eh bien, la texture me plaît. Il y a le bec de Zosio, c'est très bien. Si Monique décide de laisser ses blancs de nature, Ahmed, de son côté, tente de se démarquer afin de prouver à notre jury que c'est lui qui mérite de remporter ce duel. Je suis la recette de Christophe Michalak. Il rajoute des zestes d'orange à l'intérieur pour rajouter plus de goût. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu fade, le blanc dans l'île flottante. Pour ça, des fois, on a tendance à mettre beaucoup de caramel. Du coup, c'est ce qui rajoute le côté trop sucré, des fois. Du coup, on va éviter de rajouter beaucoup de caramel. On va avoir un petit goût avec le zeste d'orange. Ça sent très, très bon. Ça sent bien l'orange. On voit bien les zestes. Ça va être très bon du coup. Et on va pouvoir les pocher. C'est dans les petites nonnettes. Mais avant cela, il y a une précaution indispensable à prendre pour nos pâtissiers. S'ils veulent parfaitement réussir ce fondamental. Je suis en train de réussir les moules parce que je ne veux pas que le blanc d'œuf accroche au fond. Si ça, ce n'est pas les moules, c'est la catastrophe. Vient maintenant l'étape extrêmement délicate du pochage. Les blancs d'œufs, c'est très compliqué à les manier parce qu'ils sont très, 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 très fragiles. Du coup, j'essaie de faire attention, mais je n'ai pas trop le temps. Alors je suis un peu désolé, les blancs. Réussir à allier rapidité et précision, c'est exactement ce que cherchent à tester Mercotte et Christophe Renaud. Alors pas question de les décevoir. Nos pâtissiers doivent s'appliquer à donner à leurs blancs d'œufs la forme qu'ils penseront être la plus convaincante pour remporter ce duel. Alors, il faut que j'en mette bien partout autour. J'en fais plusieurs en cas d'un raté. Du côté d'Ahmet, s'il cède lui aussi d'un emporte-pièce, il ne compte pas laisser ses blancs tels quels et cherche une fois de plus à se démarquer. Là, je suis en train d'enlever mes petites monnettes. Ça tient très, très bien. Je n'ai pas envie de garder cette forme-là. Je vais la retravailler. J'essaie d'avoir des très jolis angles avec mon couteau. Je vais essayer d'avoir un petit truc un petit peu plus arrondi pour avoir un dessert plus harmonieux et plus délicat. J'essaie d'être en finesse, mais d'aller vite aussi, parce qu'on n'a pas trop le temps. Il faut que je prépare toutes mes préparations. Et là, je vais pouvoir le retourner et je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Je suis très content. Mes blancs sont bien réussis pour le moment. Il faudra juste faire attention à la cuisson. Et s'ils sont réussis, il y a forte chance que je gagne, Monique. Attache, je n'ai pas dit mon dernier mot. Attache bien ta ceinture, Monique. Ahmet mise sur son sens affûté de l'esthétique pour tenter de détrôner sa concurrente. Et en même temps, rien d'étonnant pour ce fashionista. Je m'appelle Ahmet, j'ai 21 ans et j'habite à Pont-de-Cherouy, près de Lyon. Je travaille dans une boutique de prêt-à-porter et je gère tout ce qui est réseaux sociaux. Est-ce que j'aime la mode ? Est-ce que j'aime la mode ? Je pense que oui, ça se voit. Je m'habite bien, non ? Je fais des gâteaux depuis l'âge de 9-10 ans. C'est grâce à ma mère que je fais de la pâtisserie et c'est elle qui m'a donné l'envie. Moi, je suis quelqu'un de très jovial. J'aime me faire remarquer quand je vais quelque part et j'aime marquer les esprits surtout. Et c'est exactement ce qu'a fait notre pâtissier à la personnalité solaire durant ces 4 semaines de participation au concours. Nous gratifions de ses démonstrations de danse, de chant, et surtout en nous partageant sa joie de vivre et sa bonne humeur. Un peu de fleur de sel. Ça, c'est mon petit truc à moi. Ça porte très sens. On va en faire un saut-mouton. Bonjour, t'es venu chez moi, David ? Salut, Tobie. C'est tout moi, j'ai fait ça. T'as tout fait ? J'ai tout fait. J'ai essayé d'avoir un diamant très classe, un très joli. Tout comme moi. De la classe et du beau, Ahmet en a toujours fait preuve dans ses desserts au look soigné. C'est réussi, t'as mis les petites perles mignonnes. C'est carrément un nude cake. L'esprit naked cake waffle. Apollo Charles. On voit la gaufre, on voit les carrés. Et ça semble gourmand. Wow. Le beau flamant rose. Ouais, il dort. Franchement, c'est sublime. Merci. T'as assuré grave. Merci. Parce que les plumes en chocolat comme ça, c'est du boulot. Moi aussi, je trouve ça très beau. Il y a des belles couleurs. Avec les plumes, ça fait un peu politique, c'est hyper beau. Malheureusement, certaines techniques pâtissières lui ont fait défaut. Ils ont un peu craqué tes macarons à la cuisson, hein ? Ouais. Le macaron, ça va pas, la ganache, c'est du beurre, hein ? Ça arrive, hein ? Et le croissant, il est où là-dedans ? J'ai fait une pâte feuilletée et j'ai pris le croissant et je l'ai fait cuire dans ma machine à gaufre. Levé ? Pas de feuilletée rapide. Non, mais pas levé. Ah, mais pas levé. Ah, c'est pas un croissant, alors. Un croissant ? Mais il y a de la levure dedans. Oui, non, j'en ai pas mis. Si t'as pas mis de levure, ça peut pas lever. C'est vrai. Ah, mais c'est pas du tout cuit. C'est cru. L'ensemble du gâteau, pour moi, c'est trop collé. Et dans la bouche, tu as ce côté-là qui est un peu pâteux et ça nappe le palais. On le voit, la découpe, c'est dense. Tu vois, il faut un peu plus de légèreté, un peu plus de délicatesse. Et c'est à cause de ces petites lacunes qu'Ahmet n'a pas réussi ce soir à sauver sa place dans le concours. Et le pâtissier ou la pâtissière qui quitte le concours est... C'est Ahmet. Oh, non, non. Bon, je vous avais dit, hein. Allez, câlin de groupe. Heureusement, il lui reste une dernière chance de retrouver sa place sous la grande tente du meilleur pâtissier. Et pour y arriver, il mise tout sur ses blancs d'œufs stylisés qu'il continue de bichonner. Là, je vais essayer de couper quelques petites lamelles de noisettes. Je vais les ajouter au-dessus. Je vais essayer de rajouter un petit peu de texture, de mâche. J'essaie de couper finement, c'est pas très facile, on va pas se mentir. Je veux pas que ça soit des très très gros bouts. Le couteau est très tranchant, alors je peux perdre cette compétition et perdre un doigt. Ou peut-être la gagner avec un doigt au moins. Un petit peu de sucre glace, ça rajouter une belle coloration et un petit peu de sucre. Et un petit peu de texture aussi. Vient enfin la dernière étape de ces délicats blancs en neige, la cuisson. Là encore, nos pâtissiers prennent un maximum de précautions afin d'en assurer la réussite et éviter de gâcher tous les efforts mis en oeuvre. Alors maintenant, ça je le mets dans le four à 100 degrés. Hop, voilà. Je les mets du coup au four 5 à 6 minutes à 160 degrés. Mes blandeux, je les mets à basse température pour éviter que ça fasse trop un choc. Parce que c'est quelque chose de fragile quand même. Faut pas trop les brusquer. Si on met le four trop fort, ça risque de brûler déjà et de trop gonfler. Ça peut même exploser, j'ai pas envie. Monique et Ahmet ne laissent rien au hasard pour transformer cette île flottante en véritable dessert gastronomique. Mais s'ils marchent sur des oeufs, d'autres pâtissiers avant eux avaient déjà dû se frotter à ce challenge, loin d'être facile. Souvenez-vous, en saison 4, nos 7 pâtissiers encore en lisse avaient eu la bonne ou la mauvaise surprise de revisiter ce grand classique. On l'a tous mangé. Il est dans beaucoup de restaurants. C'est l'île flottante. Et si nos pâtissiers avaient grimacé à cette annonce, c'est qu'ils sentaient déjà venir toute la difficulté d'un tel défi. Traditionnellement composé de blanc neige poché, de crème anglaise, de caramel et d'amandes effilées, le tout servi froid, revisiter l'île flottante, c'était s'attaquer à l'un des desserts préférés des Français. Et si Jean-Pierre faisait partie de la liste ? Ma grande-fille, c'est son dessert préféré, donc j'en fais assez régulièrement à la maison. Ce n'était pas le cas d'Anissa. La seule fois que j'en mangeais, c'était quand j'étais en cantine scolaire. Ça n'avait pas de goût, c'était pas très bon. Donc là, voilà, mon défi, ça va être de... de me faire aimer à moi-même l'île flottante. Oui, enfin, le challenge, c'était surtout de la faire aimer à Cyril et Mercotte. Pour ça, nos pâtissiers avaient dû se creuser les méninges pour faire de leur île flottante un dessert 5 étoiles. Et de ce côté-là, certains ne manquaient pas d'originalité. Je revisite l'île flottante en cupcake aux framboises. Un cupcake ? Voilà. Je vais creuser un petit trou dedans, je vais mettre ma crème anglaise et le topping du cupcake. Tu vois ça ? Ce sera mon blanc en neige. C'est plus simple, en fait. Toi, t'as même pas besoin d'un cahier, tu fais des croquis sur toi. Voilà, j'ai des indices sur moi pour les revisites, tout ça. L'idée, c'est que je joue autour de l'oeuf. Donc je vais faire un nid en caramel filet. Au milieu, je vais y déposer une sphère de blanc en neige. Et à l'intérieur de cette sphère de blanc en neige, il y aura mon petit gâteau rhum orange. Donc quand Cyril et Mercotte vont couper, ça va faire comme une sorte d'oeuf dur. Mais avant, pas d'omelette, enfin, pas d'île flottante, sans casser des oeufs. Nos pâtissiers s'étaient donc empressés de se ravitailler dans le poulailler. Merci, la petite poule. Et une fois les oeufs ramassés, nos pâtissiers s'étaient d'abord penchés sur les jaunes, en les transformant en crème anglaise, à laquelle certains avaient tenu à apporter une saveur originale. J'ai ma crème anglaise, dans laquelle je vais ajouter un petit peu de café. Là, elle est aromatisée à la pistache. Je prends le risque de faire une fauteuse à la fleur d'oranger ou à l'orange confite. Mais pas Gérard, le doyen de cette saison 4. Pourquoi tu ne changes pas un peu le goût pour être un oeuf original ? Je ne sais pas. Oui, mais je suis très attaché à la crème anglaise saveur vanille. Là, tu n'es pas chez toi, Gérard. Et ici, on te dit revisiter. Est-ce que c'est les rangards et Mercote ? Tu ne peux pas lui servir une clé anglaise à la vanille ? Moi, je vais être déçue. Et quand tu as s'en marre, direct. Et passer à côté d'un tête-à-tête avec Mercote, très peu pour notre Gérard, qui n'avait donc pas hésité une minute à revoir ses plantes. Je vais écouter les conseils de Mercote et de Cyril. Je vais rajouter un petit peu de jus de citron à l'intérieur. Après les jaunes, nos pâtissiers s'étaient attaqués aux blancs d'oeufs montés en neige. Et sur ce point, deux techniques de cuisson s'étaient opposées. Celle plutôt traditionnelle. Moi, j'ai décidé de faire cuire mes oeufs au four parce que je trouve que c'est quelque chose qui est simple. Allez, donc au four à 180 degrés pendant environ 5 minutes, il faudra bien vérifier la cuisson. Et celle un peu plus originale. Moi, j'ai choisi la cuisson, celle que je fais toujours à la maison, à savoir une cuisson au micro-ondes que je trouve la plus rapide et la plus facile. Voilà. Excellent. Si Jean-Pierre avait parfaitement fait dorer la pilule à ces blancs d'oeufs au micro-ondes, il nous avait également offert une étonnante démonstration pour le dernier élément fondamental de ce défi. Je vais faire un nid en caramel. L'idée, c'est d'avoir vraiment des filets comme de la paille. Donc, c'est vraiment l'effet que je recherchais. Je peux la mettre sur la tête, ça me fait un petit chapeau. J'adore. Alors, ce n'était pas le but recherché. En revanche, l'effet chapeau bas, ça a oui. Et c'est exactement ce qu'avait provoqué notre pâtissier chez le jury, qui avait été bluffé par autant de créativité. C'est joli, hein ? C'est très, très beau. Moi, je dis bravo, parce que quand on arrive, le visuel, déjà, c'est impressionnant. Tu t'es creusé les ménages pour trouver une revisite originale. Et en ça, c'est complètement réussi. Première étape, je vous invite à couper donc la sphère de blanc. Donc, nous avons un oeuf avec le jaune d'oeuf. C'est top. Et ensuite, je vous invite à casser l'oeuf pour libérer la crème anglaise à l'orange. Non, c'est top. Bravo, bravo. C'est ludique, c'est... Non, c'est vraiment, vraiment bien. Là, c'est quand même du très, très beau travail. Malheureusement, tous n'avaient pas eu le droit au cocorico de la victoire. Comme Karl. Le problème, c'est qu'on est mou sur mou sur mou. Il me manque un biscuit. Quelque chose de compressé. Un biscuit qui apporte du croquant. Ou encore Anissa, qui, après cette épreuve, ne s'était certainement pas rabibochée avec l'île flottante. Ça ne fait pas rêver. Moi, j'aurais aimé rêver avec ton île flottante. Il n'y a pas de profondeur. Tu vois, on sent que ce n'est pas ton truc. Tu m'as tellement épatée que là, ça n'a pas un grand intérêt. Non. Je suis d'accord. Retour au duel du jour dans la cuisine secrète. Sous le regard exigeant de Mercote et Christophe Renoux, Monique et Ahmed s'affrontent dans un face-à-face redoutable où seul l'un d'eux accédera au prochain défi et gardera ainsi une chance de réintégrer le concours. L'autre sera définitivement éliminé de la compétition. Monique, Ahmed, il vous reste une heure. Allez, ça n'a pas l'air trop mal. Je crois que je vais les enlever. Pour moi, ils ont monté. C'est pas mal. Ouais, je pense que ça va. On touche à la chaleur, ça a l'air pas mal. Ma cuisson a l'air d'être incroyable parce que quand je touche mes blancs, ça colle pas aux doigts. C'est que mon blanc est bien cuit normalement. Et c'est ce qu'il me faut. On va laisser refroidir et on verra tout à l'heure. Monique et Ahmed sont contents de leur cuisson. Reste à savoir maintenant si Mercote et Christophe Renoux seront du même avis à la dégustation. En tout cas, à une heure de la fin de l'épreuve, il est temps pour nos pâtissiers de s'attaquer au deuxième élément fondamental de ce défi, l'onctueuse crème anglaise. La crème anglaise, c'est hyper important dans cette recette. C'est le masque. Vraiment, il faut que je la réussisse. Si on la rate, pas de dîner flottante. Ou alors, un naufrage. Pour éviter cet échec qui marquerait la fin de leur dernière chance, nos pâtissiers vont donc devoir proposer la plus gourmande et la plus réussie des crèmes anglaises. Et pour ça, Ahmed a son petit secret. Une fois de plus, tirer des grands chefs qui l'admirent. J'ajoute mes bâtons de réglisse dans ma crème. J'ai choisi de réglisse car c'était dans la recette de Christophe Michalak. Vu que la crème anglaise, c'est quelque chose d'assez simple, ça rajoute un petit peu de peps avec l'orange. J'espère que ça va être bon. On verra bien. Normalement, oui. Logiquement, en suivant les conseils des grands chefs, je suis censé réussir et gagner à Monique. Le dosage, il a l'air d'être pas mal. On va pouvoir les mélanger au jaune. Place maintenant à l'étape la plus périlleuse et la plus stressante de cette crème anglaise, sa cuisson. Alors là, quand elle m'a l'anglaise, je ne maîtrise pas vraiment. Chaque fois que je voulais la faire, je l'ai raté. Mais là, ça va marcher. De toute façon, j'ai tout fait pour remporter ce duel. C'est évident. Je n'ai pas envie de partir, là. J'ai envie de revenir. Monique n'est pas confiante. Il faut dire qu'elle est plutôt du genre à manquer de chance sur ses préparations. Souvenez-vous, lors de son premier duel dans la cuisine secrète, elle s'était fait de nombreuses frayeurs. Elle ne plaît pas. Elle ne devrait pas coller comme ça. Et là, elle colle trop. Pour moi, elle est ratée. Je crois qu'elle est en train de tourner. Ça ne va pas faire du gros mot, dans la main. Tout comme lors de son passage dans le concours. Non, ça ne se démoule pas. Purée de bon sang de bonsoir. Non, mais vous m'énervez, là. Quelle idée. Mais quelle idée de faire ça. La bavaroise, elle est où, là ? Elle va démarrer. Là ? Oui. Mais il faut te dépêcher, là. Là, tu roules avec le frein à main. Vas-y, enlève-le. D'accord. Dépêche-toi. On n'est plus à la maison. Mais notre retraitée dynamique a toujours prouvé qu'elle savait rebondir face aux difficultés. Et si parfois, ça fonctionnait ? Et sinon, je fais une chantille. Ah oui, la bavaroise, c'est foutu. Allez, une petite chantille. Mais là, je vois que t'es maligne. Je vais me méfier de toi, maintenant. D'autres fois, pas du tout. Allez, les pâtissiers, moins de 5 minutes. Oh là là, 5 minutes, je vais se foutu. Allez, tant pis. Parce que mes coquins sont pas prêtes, il faut quand même que je présente quelque chose. Là, je suis dépitée. Donc, je vais présenter des cochonneries. Je m'en veux, je suis rachée contre moi, en fait. Je vois que t'as rebondi. Après, je vois que c'est pas parfait. On se demandait un tiramisu 5 étoiles. T'as oublié des étoiles. C'est dommage. Cette capacité à ne jamais baisser les bras malgré les épreuves, Monique l'attire en grande partie de son expérience de vie. Au cours de ma vie, j'ai fait pas mal de métiers. J'ai eu une mercerie, j'ai fait des ménages, j'ai gardé des enfants, j'ai travaillé à le supermarché, j'ai été costumière de théâtre, j'ai travaillé en milieu hospitalier aussi. J'ai fait beaucoup de petites choses. Je pâtisse à peu près depuis 5-6 ans. C'est un challenge, j'ai envie de me prouver qu'en pâtisserie, je peux faire encore beaucoup de choses. Et pour prouver qu'elle mérite de décrocher sa 2e victoire dans la cuisine secrète, pas question pour notre retraité dynamique de frôler une fois de plus la catastrophe. C'est donc plus concentré que jamais et en faisant appel à toutes ses connaissances qu'elle poursuit la cuisson de sa crème anglaise qui composera son île frère. Si on est crème anglaise, en fait, il faut tout le temps mélanger avec une cuillère en bois en 8, qu'on arrive à passer de partout, on ne peut pas dépasser 84 degrés. Si on dépasse, les gens le cuisent et ça fait des grumeaux. Donc c'est pas bon. Allez, vas-y, la crème, vas-y, vas-y. Normalement, la crème anglaise qui n'a plus de mousse dessus, normalement, ça doit être bon. C'est ce qu'a dit Cyril. Il faut écouter Cyril. Et l'astuce aussi, quand elle est cuite, normalement, quand on fait comme ça, il y a le truc qui reste marqué sur la cuillère. De son côté, Ahmet met lui aussi en pratique toutes ses petites astuces afin de ne pas se laisser distancer par sa concurrente. Je choose mon thermomètre pour ne pas dépasser les 85 degrés. Si je dépasse les 80, 85 degrés, ça fait une omelette et on n'est pas là pour le brunch. Du coup, j'essaye de contrôler la température. J'ai bien baissé le feu, mais je le baisse encore parce que c'est mieux à feu doux. Tu y es bientôt, toi ? 60 degrés, là. 61. C'est compliqué d'avoir la bonne température parce que vu qu'on a du vent, ça froidit vite la casserole. Ça froidit très vite. Elle n'a pas beaucoup de temps, il faut se pider après, c'est la course. C'est pas du tout simple d'intégrer la tente. Malgré les minutes qui défilent plus vite que les degrés sur leur thermomètre, pas question pour nos pâtissiers de brusquer la cuisson de leur crème anglaise. purée de bonsoir, tu y vas, là, ou pas ? 72, 13, allez, allez, allez ! C'est bon. C'est bon, toi ? Ouais. Moi, je suis plus au vent que toi. Alors, ma crème anglaise, elle a l'air d'avoir une belle consistance. Elle se tient à la cuillère. On sent un petit goût de réglise. On l'a, mais on l'a vraiment très discrètement, vraiment. J'espère que ça fera l'affaire. Alors, Ahmed, comment tu te sens avec cette seconde chance ? Je suis très content d'avoir cette deuxième chance. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde, alors je vais essayer de tout faire pour réintégrer la tente. Sur le thème de l'île flottante, hein ? Exactement. On voyage un petit peu, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Alors, j'ai mixé deux recettes. Une recette de Christophe Michalak et une recette de Yann Couvoir. C'est vrai ? Ah, ouais. Du coup, j'essaye de prendre un peu des deux recettes et de faire une recette avec le blanc vaporeux à l'orange, zeste d'orange et noisette. Un peu de caramel dessus. J'ai préparé ma crème anglaise au réglisse et je vais la mettre dans un siphon pour qu'elle soit plus aérienne, etc. OK. Et je vais faire une patate à tartine et noisette en base pour qu'on mange un petit peu plus de texture. OK. Sur le papier, comme ça, là, noisette, caramel, réglisse, très gourmand. Voilà. On peut goûter ta crème anglaise à la réglisse ? Ah, très bien. Le petit problème, c'est que tu annonces réglisse et on... Eh, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il ne sent pas la réglisse. Même en arrière-goût à la fin. Ah non. Du coup, qu'est-ce que je peux rajouter pour qu'on sente un petit peu plus ? Il faudrait que tu râpes ton bâton de réglisse dans ta crème anglaise pour que ça soit assez fin parce que là, ça veut dire qu'il faudrait que tu la recuisses. Ouais, ouais, non, c'est pas possible, là. J'ai pas le temps. Donc, il faudrait que tu râpes un peu de... Je râpe de... OK. Tu râpes un peu dedans ou râpes à la finition sur la crème. Ouais, c'est mieux, je pense. Voilà. Mais il faut que tu boostes ça parce que si tu l'annonces et qu'on ne le sent pas, ça ne va pas marcher. Il y a quand même la réintégration de la grande tente. Exactement. Pas de souci, je vais rajouter du réglisse. On compte sur toi. Merci. Bon courage. Merci. À tout à l'heure. Je suis un petit peu stressé, les gars. Coup dur pour Ahmet. S'il ne réajuste pas la saveur de la réglisse dans son île flottante, alors il pourra dire adieu à son rêve de réintégrer le concours. Mais pour l'instant, il ne peut rien faire de plus. Alors, en attendant, il doit vite mettre sa crème dans son siphon s'il veut pouvoir lui donner la texture souhaitée. Grâce à mon siphon, je vais pouvoir avoir une crème anglaise beaucoup plus aérienne et ça va être beaucoup plus agréable en bouche. Et là, je peux mettre au frais. Du côté de Monique, la pression monte aussi d'un cran. Elle doit vite terminer sa crème anglaise si elle veut assurer sa deuxième victoire. Ah, ça y est. Voilà, ça y est, ma crème est prête. Elle est jolie. Du coup, je vais mettre la cannelle. Doucement, je vais le goûter après. Parce que c'est quand même costaud, la cannelle. Je vais goûter. Là, c'est bien. On sent très bien la cannelle. C'est parfait. C'est comme ça que je voulais. Peut-être que grâce à cette cannelle, je vais rapporter mon deuxième duel. Je vais la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse. Il vous reste 30 minutes. Oh là là. Et oui, le temps ne fait pas de cadeau dans la cuisine secrète. Mais pas question de perdre le rythme maintenant. Il reste à nos pâtissiers un dernier élément fondamental de l'île flottante à respecter, le caramel. Si Ahmet décide de le faire à sec, c'est-à-dire avec seulement du sucre qu'il fait fondre petit à petit, avant de débarrasser le tout sur une plaque et d'en garder une partie liquide, Monique, elle, choisit de le réaliser avec une base d'eau. Je mets un peu d'eau. Donc je vais mettre un petit peu de colorant dedans pour faire vert comme ça, pour faire joli. Voilà. Je vais mettre le sucre et là, on va laisser faire. Si je loupe mon caramel, c'est foutu. Donc il ne faut pas que je le rate. Alors Monique, comment tu te sens ? Ça va ? Ça va ? La forme ? Oui, oui, ça va. Alors Monique, tu as gagné ton premier duel. Alors comment tu te sens maintenant ? Alors je me sens forte. J'ai envie de continuer. Alors qu'est-ce que tu nous fais ? Ça sent le sucre là. Oui, c'est du caramel vert pour la pomme. C'est une couleur vert pomme ça ? Oui. Ah d'accord. Granny. On dirait Shrek. Tu connais Shrek ? Ah, c'est pas mal. Je préfère Fiona. Ah oui. Il faut que ça reste alimentaire quand même. Oui, oui, non, non, non. Donc là, tu vas faire quoi avec ton sucre ? Je vais faire des petits filaments que je mettrai autour. Il a l'air de figer, empuré. Non, en fait, il ne fige pas, il est en train de masser. Oui, oui. Masser, ça veut dire qu'en fait, tu as de l'impureté et ça va te faire un bloc de sucre. Je suis foutue. Ah oui, là, c'est foutu, là. Tu vois ? J'ai plus de sucre. Il faut en refaire. Il faut en recommencer. Il faut en recommencer. Tu ne peux pas le faire normal au lieu de mettre du color en verre ? Mais je peux en vous le faire normal. Oui, je ne sais pas si que ça vous fait plaisir. Tu fais un vrai caramel. D'accord. Et alors, comment tu revisites ton île flottante ? Alors, je la revisite donc en mettant mon cercle de pomme. Dessus, je mets mon blanc. Et à côté, je mets une espèce de petit pot où il y aura la crème anglaise à la cannelle. Ah d'accord, la crème, elle n'est pas à l'intérieur. Non. Ah, c'est dommage, ça. Bon. Monique, à ce niveau-là, ça serait bien d'avoir une petite surprise, quand même. D'accord. D'accord. On compte sur toi, Monique. Oui. Ne nous déçois pas. Monique est prévenue. Si elle veut convaincre Mercotte et Christophe Renoux qu'elle mérite de décrocher sa deuxième victoire, elle va devoir repenser le visuel de son dessert. Ils font peur avec leur truc, là. Mais la priorité est d'abord de relancer un caramel et cette fois-ci, sans colorant. Mon caramel, j'ai peur. J'ai envie que ça réussisse. Allez, caramel, caramel, vas-y. T'as réussi ton caramel, toi ? Je crois que oui. Je suis pas sûr. J'espère. J'espère que ça va prendre. Il vous reste 15 minutes. Purée. Monique, elle est débordée. La fin de ce duel approche. Bientôt, nous saurons qui de Monique ou Ahmet remportent ce face-à-face et gardent une chance de réintégrer le concours. Et pour être l'heureuse élu, chacun décide d'apporter une saveur et une texture supplémentaires à son île flottante. Je suis en train de réaliser ma petite pâte noisette que je vais mettre en base. J'espère que ça va rajouter de la gourmandise dans mon dessert et rajouter de la texture. J'ai bien fait horrifier mes noisettes. Il faut avoir un plus bon goût. Je vais goûter ma pâte de noisette. Il manque de sucre. J'espère que ça va être bon. Là, je vais faire ma compotée de pommes. J'ai choisi la pomme granit parce qu'elle est un peu acide. Et comme la crème anglaise est quand même assez douce, je trouvais que l'acidité de la pomme s'accordait bien. Hop, 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 hop. Je me dépêche. Je crois que j'ai jamais épluché des pommes aussi vite. Finalement, quelle idée d'avoir mis des pommes, si l'on rappelait. Ça fait rien, c'est pas grave. On y va, on y va, on y croit. J'espère être sur la bonne voie et que la victoire n'est pas loin. Allez, hop, tac. Mais pour arriver à bonne destination, Monique va devoir faire attention à un détail important de sa compotée. Je vais mettre la gélatine pour qu'après, j'arrive à bien le découper avec un porte-pièce. A voir ce que ça donne, je ne vais pas en foutre trop la gélatine. Deux, parce que je ne veux pas que ce soit du plâtre quand même. Je ne vais en mettre que trois. Ah, là, c'est parfait. Hop. Je vais étaler. On va bien les petits bouts de pommes. Ce n'est pas trop, trop cuit. En fait, ça accroche un petit peu au fond. Mais ça me va très bien parce que ça les caramélise un peu. Finalement, c'est pas plus mal. Là, je vais le mettre au froid pour le faire refroidir. Monique, Ahmet, il vous reste cinq minutes. On fait peur, ça me fait peur. Il n'y a plus une minute à perdre. Nos pâtissiers doivent vite passer au montage de leur île flottante s'ils veulent avoir quelque chose à présenter à la dégustation et éviter l'élimination définitive. Du coup, là, j'ai rajouté ma petite pâte à tartiner que j'ai faite de noisette. Je la rajoute au niveau de la base. Du coup, j'ai ajouté de la noisette pour ajouter un petit peu plus de croquant dans la bouche et avoir une bonne texture. Pour Monique, c'est le moment d'adapter le visuel de son dessert si elle ne veut pas passer à côté de sa deuxième victoire. Mercote et Christophe Renaud ont décidé de mettre ma crème à l'intérieur. Donc, je vais écouter ce qu'ils m'ont dit de faire. Là, j'ai fait un petit creux avec la cuillère pour pouvoir mettre ma crème anglaise tout à l'heure. Alors là, j'espère que ça ne va pas couler. Ça me fait un petit peu peur. C'est une prise de risque, mais ça peut me faire gagner le duel, en fait. Allez, Monique, Ahmet, plus que trois minutes. Ouh, yai, yai. Alors là, j'essaye d'avoir mon petit côté mousseux de la crème. Je suis content. C'est une très bonne texture. C'est ce que je voulais. Là, j'ai sorti ma compotée de pomme du congélateur. Oh là là. Je ne t'aime pas. Je vais faire mon rhum. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, on va faire différemment. Je n'ai pas mis assez de gélatine. Ça n'a pas pris. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas vraiment de la gelée de pomme. C'est la cata complète. C'est du rafistolage, ça s'appelle. Je voudrais faire un dessert gastronomique, mais c'est un dessert catastrophique. Il vous reste deux minutes. Aïe, aïe, aïe. Là, je fais les conseils des chefs. Je rajoute un petit peu de réglisse au-dessus de ma crème et un peu dans mon assiette pour rappeler qu'il y a du réglisse dans mon dessert. J'espère qu'on va bien finir la réglisse parce que Mercote et le chef pâtissier, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Alors, je vais essayer de réaliser ce qu'ils m'ont demandé. Alors, je fais plus de goût. Ça, allez. Là, je mets mon caramen, je veux faire des filaments. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'une minute, alors. Attention pour la finition. C'est short, c'est short. Là, j'essaie de récupérer mon blanc vaporeux et ça peut être très fatidique pour moi si je n'arrive pas à les récupérer et qu'ils se cassent. Je n'ai pas mon dessert. Alors, j'essaie de faire attention. Là, je suis en train de mettre au milieu mon blanc. Il se démoule très, très bien. Il faut que j'arrive à tout faire, en fait. Ah, celui-là, il ne plaît pas. Là, je change parce que je trouvais qu'il n'était pas très joli. 30 secondes. On y croit, on y croit. C'est les dernières secondes. Il faut vraiment que je fasse un beau dessert. Alors, j'essaie de me donner à fond. Allez, étape primordiale. Je mets ma crème anglaise au milieu. Il me semble que ça ne coule pas. Super. 10. Je vais essayer de tout faire pour intégrer la tente. 9. Monique, dépêche-toi. Allez, allez, allez. Je décore le caramel tout autour. 7. C'est pas trop mal. 6. Là, on est dans le tout. On y va, on y va. On y va. 5. Et là, je pourrais ajouter du caramel. 4. Allez, allez, allez. 3. 2. 1. C'est terminé. Horrible. Allez, bravo à tous les deux. Merci. Fin de ce quatrième duel dans la cuisine secrète. Nos pâtissiers ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour transformer l'île flottante en véritable dessert gastronomique à l'assiette. Je suis hyper content. J'ai fait exactement tout ce que je voulais. J'espère que cette revisite va me laisser la chance et l'opportunité de retourner sur la tente. Je vais croiser les doigts tout le long, alors j'espère. Je suis assez contente de ce que j'ai fait et puis ma crème n'a pas passé à l'intérieur, donc ça va. Je suis contente. Et c'est vrai que le colorant verre, c'était pas génial. Donc, j'espère rapporter ce deuxième duel. Avant de découvrir qui de Monique ou Ahmet remporte ce face-à-face, faisons un petit détour dans les coulisses du prime de ce soir. C'est prêt, Mercotte ? Toujours prête. Alors, on va y aller. agroger vos ceintures. Oui, enfin, cette semaine, c'était plutôt enlever vos ceintures car la tente du meilleur pâtissier s'est transformée en véritable temple de l'amour. Oh, c'est la semaine. La semaine love, love, love. Me mets à poil si tu veux dans deux secondes. De toute façon. Step by step. Oula, oui. Chaque chose en son temps. Commençons déjà par se charmer avant, non ? Beaucoup d'amour, beaucoup de love, beaucoup de love. Oh, c'est mignon, ça. Voilà, c'est déjà mieux. En tout cas, si la plupart de nos pâtissiers se sont rapidement sentis dans l'ambiance... Mais c'est tellement excitant, c'est tellement fun. Comment ça faire chaud, c'est calienté, c'est bon, là. Et t'es déjà très... Excité. Ça m'excite. Je suis surtout excité. D'autres ont eu un peu plus de mal à se plonger dans le thème. Il n'y a rien de fou les chants. Oh, la tête. Souris, Chantal. C'est le thème de l'amour, moins l'amour, eux. Alors, pour réconcilier tout le monde avec l'amour, quoi de mieux qu'un karaoké spécial love ? Soyez pas jimmy. On peut avoir de la musique ? Bien sûr, place à la chansonnette. J'ai besoin d'amour, des bisous et des câlins pour me tous les jours. Je suis comme ça. À la folie, passionné-moi. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. C'est l'amour à la plage. Ahouh, tcha-tcha. Et mes yeux dans tes yeux. Ahouh, ahouh, baiser et coquillage. Ahouh, tcha-tcha. Ahouh, tcha-tcha. L'amour, l'amour, l'amour Quand on parle d'amour Une petite pipe avant d'aller dormir Une petite pipe, tu la connais pas ça ? Avant d'aller se coucher Un petit cas allumé de la paix Elle est, elle est, elle est chou, chou patate. Ah oui, dis donc. On va peut-être couper le karaoké, hein ? On ne sait jamais. Bon, sinon, comment parler de l'amour dans Le Meilleur Pâtissier sans mentionner le plus gourmand des coups ? Par exemple, Mercote et Cyril. Si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à me contacter au 04. Qui est très bien passé, d'ailleurs. Euh, ouais, ok. Je t'appellerai. Écoute, attends, je réfléchis, je te rappelle dans deux minutes. Quant à Bertrand, notre Georges Clunet des Fourneaux, on a senti un certain empressement à trouver chaussure à son pied. J'espère rencontrer l'amour un jour. Je ne veux pas rester célibataire toute ma vie. Kérédine, un petit conseil à lui donner pour l'aider à séduire ? Il faut avoir deux mains, des pieds, les doigts, les oreilles, les yeux, le physique. Ok, ça c'est bon. Il a tout ce qu'il faut là où il faut, notre Bertrand. Et même en prime, un bel organe. Vocal, bien sûr. Love me, please love me, je suis fou de vous. J'espère que c'est une belle déclaration d'amour. Oh oui, magnifique. D'ailleurs, ça en a charmé plus d'une. Bref, la température est montée cette semaine sous la tente. Nos pâtissiers ont fini par être brûlants de désir. Et ont même terminé la soirée en apothéose. Oh my god ! Ça y est, vous avez fini là ? Oh, ça va, on arrête. Allez, les coulisses, c'est terminé. Ninon, un petit mot pour la fin ? Moi, je l'ai bien aimé, je me suis bien amusée. Je trouvais ça très drôle. Eh ben super, à bientôt alors. Finito ! Enlève-moi tous mes ustensiles là, que je puisse aller faire pipi. Retour dans la cuisine secrète où l'heure est à la dégustation des îles flottantes d'Ahmet et Monique. À l'issue de celle-ci, nous saurons qui remporte ce duel et reste en lice pour réintégrer le concours. L'autre quittera définitivement la compétition. Et la dégustation commence avec les îles flottantes pommes cannelles de Monique. Tout tient bien, c'est propre, on sent que ton blanc d'œuf, il est bien cuit. On voit ta crème anglaise mais qui est cachée avec le caravelle. Tu as réussi à mettre la crème à l'intérieur. Tu vois, ça fait plus aérien, voilà. C'est plus gourmand. Le thème est respecté. Tu es dans la revisite de l'île flottante. Alors, la netteté, on n'y est pas. C'est mon problème. C'est un manque de netteté, surtout sur ta pomme. Parce que ton blanc d'œuf, il est bien carré. Et puis tu as ta compotée de pommes là, qui est un peu irrégulière. Tu vois, ça coule un peu. Alors on va voir, parce que peut-être qu'elle est très très bonne. Oui, peut-être que tu aurais dû mettre un tout petit peu moins de compote de pommes. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup par rapport à la taille de l'œuf à la neige. Parce que la star, c'est l'œuf à la neige. C'est vrai. Mais moi, je trouve que tu n'as pas mis le colorant, ce qui est quand même très bien. Que tu es arrivé à mettre la crème à l'intérieur de tes blancs. Donc ça, ce n'est pas évident du tout. Donc bravo. Le contrat est rempli. On voit bien que c'est une île flottante qui flotte sur des pommes. Voilà. Moi, Monique, je suis agréablement surpris. En fait. Tant mieux. J'avais vraiment peur de cette pomme. Mais en fait, ta pomme, elle est compotée. Oui, c'est ça. Elle n'est pas acide. Elle est juste sucrée comme il faut. La cuisson de ton blanc d'œuf, il est parfait. Moelleux, très aéré. Super. On a le petit croquant du caramel qui vient nous rendre gourmands, tout ça. Et ta cannelle, elle est juste dosée. Ça parfume le tout. Le tout. Et ça s'harmonise, mais super bien. Gustativement, c'est très bon. C'est dommage parce que visuellement, ça ne donne pas envie d'y aller. Mais une fois que tu es dedans, c'est super agréable et ça s'harmonise. Mais il faut que ça donne envie d'y aller. Eh oui. Alors, bravo pour la cuisson des blancs d'œufs. C'est parfait. Moi aussi, j'étais un petit peu dubitative pour le fait de mettre des pommes. Mais en fait, entre la douceur du blanc, l'acidité de la pomme, la gourmandise de la crème anglaise, le dos, bon dosage de la cannelle, eh bien, on se régale. Vraiment. Bien, merci. Bravo. Merci beaucoup. La finition. Le beau et le bon. C'est ça. C'est ça. Il faut soigner ça. Merci, Monique. Merci à vous. C'est maintenant au tour des îles flottantes d'Amet d'être dégustée. Aura-t-il réussi à remettre la réglisse au centre de son dessert ? Alors, ça apparaît très léger. Moi, j'adore ton idée que la crème anglaise, elle est spumée. Elle était faite au siphon. Alors ça, c'est super intéressant. On va voir la texture que ça donne. Cette petite déco de caramel, ça donne ce côté gourmand. Et puis, ça finit avec le réglisse râpé. Alors, peut-être que ça manque un peu aussi de finesse. On sent que ton blanc, il soit bien posé sur ton spuma. Ça évite qu'on ait un peu ce splash. On a l'impression que c'est retombé. L'idée de faire au siphon ta crème anglaise, c'est une très bonne idée. Mais le problème des crèmes au siphon, c'est que c'est instantané. Donc après, c'est pour ça que ça donne cet aspect un petit peu écrasé. Parce que ça ne tient pas le gaz. Exactement. Mais moi, je veux goûter. Enfin, j'espère que ça sentira bien le réglisse. J'espère. Alors, il y a tout le côté gourmand dans les parfums que tu as voulu mettre dans cette île flotte entrevisité que moi j'adore. On sent la noisette, le petit côté orange agrume. Tous les parfums sont bien associés. La texture de la crème anglaise siphonnée, c'était super intelligent. C'est très, très bon. Alors, je ne sens pas le réglisse. C'est vrai encore ? Non, malheureusement non. Maintenant, dans la technicité, c'est vraiment dommage, Annette. Parce que ton blanc d'œuf, qui est la base quand même de l'huile flottante, en fait, il colle aux dents. On sent qu'il a repris l'humidité. Il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Effectivement, la crème anglaise, on ne sent pas le réglisse, ça c'est sûr. Mais la texture est très agréable. Et la pâte de noisette dessous, c'est une bonne idée aussi. Après, le blanc d'œuf, il y a un petit problème. Ce qu'on attend d'une île flottante, c'est le côté aérien. Et là, le côté aérien, malheureusement, tu es passé à côté. Ouais. Merci, Ahmet. Merci, Ahmet. Merci à vous. Merci. Fin de la dégustation. Mercote et Christophe Renoux doivent maintenant faire un choix. Qui de Monique ou Ahmet remporte ce duel ? Qui voit son rêve de réintégrer le concours prendre fin définitivement ? Monique et Ahmet, merci beaucoup. C'était une belle battle. Vraiment, on a vu des belles choses des deux côtés, autant gustativement que dans la créativité. C'était très serré. Le pâtissier ou la pâtissière qui nous a convaincus avec son île flottante et qui reste en lisse pour réintégrer le concours. Et... C'est Monique. Bravo, Monique. Merci. Bravo, bravo. Je suis émue. Oui. Merci. Ahmet, ça s'est joué à pas grand chose, mais ce qui t'a manqué vraiment, c'est la technique. Ouais. En fait, c'est la technique au service des parfums que tu voulais associer. Monique, bravo. Super surprise et surprenant ton dessert. Mais attention. Monique, tu te fasses encore un cap au-dessus et la fumée. Je m'améliore, Alain, oui. Donc attention pour le prochain duel. Pour la prochaine. Félicitations à Monique qui décroche sa deuxième victoire et garde donc une chance de retrouver sa place dans la compétition. Malheureusement, Ahmet quitte définitivement le concours, mais sans avoir à rougir de son parcours. Voilà, j'ai pas gagné mon duel contre Monique. C'est pas grave. Je souhaite énormément de chance à tous les autres pâtissiers qui sont encore sur la tente. Aux pâtissiers qui vont pouvoir réintégrer la tente. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite que des choses positives. Alors, qui affrontera Monique lors du prochain duel dans la cuisine secrète de Mercote ? Allez, 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 allez. La semaine prochaine, nos pâtissiers amateurs mettront le chocolat dans tous ses états. Je veux que ça dégouline d'amour. Ça va couler, ça va couler. Du simple fondant à l'œuf surprise XXL, ils vont devoir rivaliser d'audace et de technicité. Moi, je suis impressionné. On est à 300% dans le thème, là. Magique. C'est ligne de professionnel, quoi. Merci. Mais ils ne seront pas au bout de leur surprise. Challengés par l'un des pâtissiers les plus audacieux de sa génération, ils vont devoir s'improviser bricoleurs le temps d'une épreuve technique totalement folle et inédite. Ah ouais ! C'est incroyable ! Cette épreuve est dingue ! Un défi hors normes qui va en faire vriller plus d'un. Aïe, aïe, aïe ! Il était bien, celui-là ! Alors, qui réussira à faire fondre le jury et remportera le temps convoité tablier bleu ? C'est moi ! Ha, ha, ha !